... Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir invité à participer à ce débat de haut niveau sur la mobilité humaine, l'environnement et le climat. J'aimerais également remercier l'OIM d'avoir intégré les questions environnementales et climatiques dans toutes les sphères de son activité, ainsi que de recherches, d'élaborations de législations, renforcement des capacités et opérations. Il est primordial que toute organisation qui recherche une solution multilatérale à une question internationale adopte une approche holistique et intégrée. En effet, comme nous le savons tous, le changement climatique est une question qui ne connaît pas de frontières et qui concerne toutes les sphères économiques, qui concernent véritablement tout le monde. Le changement climatique amplifie toutes les menaces auxquelles nous sommes confrontés, et si on n'y répond pas, cela encourage l'instabilité et cela entraîne la migration involontaire et les déplacements chaotiques. Nous le savons parce qu'à l'heure actuelle, nous percevons mieux les retombées des changements climatiques qu'auparavant. Le cinquième rapport du GIEC a indiqué quelles étaient les vulnérabilités de ceux qui étaient démunis et dépourvus de ressources qui devaient fuir les conséquences des changements climatiques. Le cinquième rapport d'évaluation du GIEC a également montré de façon très claire que nous pouvons éviter des coûts humains trop élevés si nous passions à des solutions à faibles composantes carbone dans la deuxième moitié de ce siècle. Et nous voyons déjà qu'une dynamique se met en marche. Les gens manifestent pour marquer leur attachement à ces solutions de remplacement. Les politiques locales et nationales, de plus en plus, visent à faire en sorte que la croissance ne se fasse pas au détriment du climat. Dans le cadre du processus de la Convention cadre sur les changements climatiques, l'on recherche à trouver un nouvel accord ambitieux pour faire en sorte que nous puissions vivre dans un monde équilibré en matière de climat. Alors que nous approchons de la conférence sur le climat de Lima en décembre où l'on débattra de ces questions, puis on prolongera le débat à Paris en 2015 où un accord sera adopté, les gouvernements ont besoin de ressources pour prendre des actions déterminées. Mesdames et messieurs, je vous demanderai de donner au gouvernement ces arguments et ces ressources. Les gouvernements comprennent de plus en plus que le changement climatique menace l'économie, la sécurité, la santé, l'alimentation et l'eau. Lorsque les ministres des différents gouvernements débattront de ce projet d'accord, ils devront bien comprendre qu'il y a également des raisons migratoires qui doivent pousser à l'action. Le fait de dissocier les considérations climatiques des catastrophes naturelles est parfois difficile, mais l'analyse du phénomène s'améliore. Le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires et les centres de déplacement internes ont examiné les données pour 2008. 36 millions de personnes ont été déplacées par des catastrophes naturelles soudaines, avec plus de 20 millions de personnes qui ont été déplacées en raison de catastrophes climatiques, y compris 6,5 millions en raison d'inondations. Nous avons d'autres données qui suggèrent que des millions de personnes ont également été déplacées chaque année en raison de catastrophes climatiques plus lentes, comme les sécheresses. Les forces armées sont également préoccupées. Le ministère de la Défense américain a publié un rapport cette année sur le changement climatique en examinant les préoccupations pour la sécurité à l'avenir. La fonte des glaciers va compromettre l'approvisionnement en eau dans différentes régions, c'est Jack Hagel qui l'a dit, et la conférence permettra de débattre de ce rapport. Il a ajouté que les dégâts causés par les diffonds et les ouragans, ainsi que les pertes de culture et de terres agricoles, risquent de priver des millions de personnes de leurs sources de revenus et entraîner des migrations de masse. L'OIM comprend qu'il est nécessaire de mobiliser des ressources pour opérer des choix politiques idoines et a pris les mesures nécessaires pour que ces ressources se mobilisent. Je vous encourage à poursuivre sur cette voie et à plaider la cause de l'examen des migrations dans cette perspective plus générale et à mobiliser les ressources. Les ressources existent, elles commencent à arriver, mais les gouvernements doivent s'engager pour faire en sorte que le développement neutre sur le plan du climat soit une réalité. Vous pouvez nous aider en mobilisant la volonté politique et en faisant en sorte que l'on adopte des cibles d'atténuation utiles. Ce qui exige de gérer l'immigration pour stabiliser le climat et pour favoriser des pratiques équilibrées. Nous avons des possibilités de préserver nos trésors nationaux, de faire en sorte que les communautés restent dans leurs lieux d'habitation en toute sécurité et de faire en sorte de préserver le climat pour les générations futures. Nous devons saisir cette occasion maintenant et nous devons le faire ensemble. Je vous remercie et j'attends avec intérêt de pouvoir prendre connaissance du résultat de cette réunion. Eh bien...